Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence de presse qui a été prévue avec la présence de nos deux partenaires, c'est Publicis de France, où malheureusement il n'a pas pu nous joindre M. Laurent Fourreau, mais je pourrais très bien expliquer la campagne que nous faisons depuis l'année dernière. Et Tunisien aussi a eu un petit empêchement au niveau de la route, c'est qu'il participe à la foire de Serbie, qui est un peu loin, il est retenu par le trafic, et espérons qu'il sera là, mais je ne pense pas qu'il sera avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'est nous nous excusons encore une fois pour Tunisien, et je voulais particulièrement pour remercier notre ambassadeur, M. Abdelahouf, M. Boutbaïb, qui est en train de nous soutenir, et pour nous, on sera que deux. Je vais passer la parole à M. l'ambassadeur pour qu'il ouvre cette conférence de presse. Merci. Mégens' preparer un peu plaisir, et je veux dire que Tunisien nevienne, vous ne savez pas,près pour qu'il vous avez un beau remercie. M. le remercie nous, chez nous, de le remercie de cette conférence à l'Aterov, à nous, à nous, très bien. Merci, monsieur Leïc Muntzakur. C'est mon devoir et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous pour vous entretenir à propos de notre Tunisie. J'ai en face de moi la plupart des figures que je vois, que je connais et que nous avons déjà, nous sommes déjà rencontrés il y a moins d'une année lors de l'ouverture du bureau du tourisme de la représentation de l'OMTT à Budapest. Pour moi c'est une heureuse occasion de remercier toutes ces plumes et toutes ces caméras, qui ont dit du bien de la Tunisie et qui ont cru dans le message que j'ai lancé lors de cette conférence-là. Ceci n'est pas étranger. Un pays qui a soutenu la transition démocratique en Tunisie depuis sa naissance, je dis bien nos amis hongrois qui avaient la présidence de l'Union Européenne ont tout de suite manifesté leur support et leur soutien pour la transition démocratique en Tunisie. Nincs ebbenne semmi meglepő, hiszen egy olyan országról van szó, amely a kezdetektől fogva támogatta a tunisiei demokratikus átmenetet. Magyarország adta az Európai Unió elnökségét, amikor a tunisiei demokratikus átmenet kezdetét vette, et én emlékszem rá, hogy azonnal támogatásukról et segítségükről biztosítottak minket. Depuis que j'ai entamé mes fonctions ici en Angleterre, ça fait jour pour jour presque une année, j'ai entamé une série d'entretiens avec les officiels hongrois pour leur expliquer que la Tunisie fait sa transition, et une transition qui se fait à pas sûr. Aux années, je suis en train de lépte la magyarország, et j'ai rencontré la magyar állam, et j'ai rencontré la magyar állam, et j'ai rencontré la magyar állam, et j'ai rencontré la magyar, et j'ai rencontré la Tunisia avec les marchés de la démocratie. Certaines manifestations de violences, qui sont réellement regrettables, mais qui ont retenu des plumes à scandale, n'ont pas retenu, et je ne vous le dis pas pour vous flatter, n'ont pas retenu les plumes angloises, qui ont toujours laissé un message d'espoir à cette Tunisie, qui est rené de ses cendres. Az biztos, hogy volt néhány erőszakos és igencsak sajnálatos esemény, ami természetesen föltett a botrány vagy bulvár sajtó figyelmét, de nagy örömömre szolgált, hogy a magyar sajtó nem igazán foglalkozott ezzel, et a magyar sajtó mindig megadta lehetőséget a reményt Tunéziának az újjászületésre, hiszen tulajdonképpen hangvaiból kell t'oui életre. Cette transition démocratique, je réitère ce qui a été dit lors de cette première conférence, nécessite une relance économique, et parmi les facteurs de relance économique, c'est le secteur turistique en Tunisie aussi. Megismétlem azt, amit már az első konferencián is elmondtam, hogy a demokratikus átmenethez igencsak szükség van egy gazdasági fellendülésre. Ennek a gazdasági fellendülésnek az egyik lényeges eleme az idegen forgalmi ágazat, amely a mostani ítlétünket magyarázza. Merci donc de votre soutien pour nous aider à relancer notre turisme, qui permettra d'apporter un facteur de stabilité et de relance économique en Tunisie. Tehát, köszönettel tartozom önöknek, hogy segítenek nekünk fellendíteni az idegen forgalmi ágazatot, a turizmost, és így módon hozzajárulnak ahhoz, hogy a mi gazdaságunk fel tudjon rendülni. On s'était promis, à l'époque, durant cette conférence, une relation de transparence et de vérité. L'ambassade est toujours ouverte pour vos questions, pour avoir n'importe quelle information qui pourrait vous rassurer, pour vous donner la vérité des choses, de ce qui se passe en Tunisie. La représentation du turisme aussi est là pour jouer ce rôle. Az első konferenciánkon megígértük, hogy mi az igazság és az átláthatóságon alapuló kapcsolatot kínálunk önöknek, és azóta is valljuk ezt, hogy a Nagykövetség kapuja nyitva áll önök előtt, hogy minden felvilágosítást, tájékoztatást megadjunk, ami az önök számára megmutatást jelent, illetve bővíti a tájékozottságukat, és ugyanezt a feladatot látja el a tunésiai idegen forgalmi képviselet is. Je ne veux pas être long, parce que vous êtes là pour des détails techniques sur le secteur, sur les statistiques qui pourraient vous intéresser, comme M. Leif Benzakour vous prépare copieusement, mais ce survol de la vie politique, qui devrait être un facteur d'assurance pour vous, j'ai fait part de ce message hier lors de la conférence d'ouverture, puisque nous étions haut d'honneur de l'exposition. Nem akarom most már hosszúra nyújtani a felszólalásomat, hiszen önöket a szakmai részletek érdekli, az ágazatra vonatkozó részletadatok, illetve statisztikák, amellyel kapcsolatban Leif Benzakour úr nagyon bőségesen fel is készült, de úgy véltem, hogy ez az általános tunéziai politikai áttekintés mégiscsak megnyugtatást jelentette az önök számára, amit egyébként már tegnap a nyitó ünnepségen is elmondtam, hiszen Tunézia az utazés kiállítás díszvendége. Mais je me résume, juste pour vous dire, qu'il y a certaines constantes, qui sont le refus de la violence par le peuple tunisien, de azért összegzésűre elmondanám, hogy van itt néhány constans tény, ez egyrészt, hogy a tunéziai nép egyértelműen elutasítja az erőszakot. Je ne répéterai jamais assez que cette violence n'a été jamais dirigée vers les étrangers ou vers les turistes. És nem tudom eleget ismételni, hogy ezek az erőszakos cselekmények soha nem Irán nyúltak sem külföldiekre, sem turistákra. Nous sommes un autre cinquième gouvernement et les transitions se sont faites dans la paix et dans la démocratie, des transitions qui n'ont pas laissé de vide institutionnel. És az is igaz, hogy már az ötödik kormányunknál tarttunk, de minden kormányváltás békésen és demokratikusan ment végre, és egyik kormányváltásnál sem keletkezett hiátus az intézmények működésében, nem volt semmiféle hiányosság. Une administration forte qui assure la continuité de l'État. Azaz, egy erős közigazgatás működik nálunk, amely biztosítja az állam folytonosságát. Tout ceci, tout ce message ne constitue pas que des mots suspendus. És higgyék meg, hogy ezek az üzenetek nem csupán függőben lejvő szavak. Une grande preuve a été donnée par la Tunisie durant le dernier mois l'adoption de la constitution tunisienne. Hiszen bizonyíték a és szolgált Tunisia az elmúlt hónapok során, amikor is elfogadtuk a tunisiai alkotmányt. Une constitution démocratique et le monde entier a été présent pour féliciter la Tunisie pour cette constitution. Ez az alkotmány valóban demokratikus és az egész világ gratulált tunéziának ehhez az alkotmányhoz. C'est un premier message. Le second message c'est les élections que nous sommes en train de préparer et qui vont être le facteur pour mettre en place les institutions pour faire fonctionner l'État. Ez az első üzenet, a második üzenet pedig hogy készítjük elő a parlamenti választásokat és a parlamenti választások pedig arra szolgálnak hogy elő tudjuk állítani azokat az intézményeket amelyek biztosítani fogják az állam megfelelő működését. Merci beaucoup de votre présence. Je ne vais pas être long. Je répète que l'ambassade est toujours à votre disposition pour n'importe quel questionnement. Még egyszer nem szeretném most már hosszura nyújtani. Nagyon köszönöm hogy eljöttek és még egyszer megismétlem hogy a követség kapuja mindig tárva van önök előtt bármilyen kérdésük van habozás nélkül volt önök hozzá. Désolé d'avoir été peut-être un peu long je repasse le micro à M. Leif Benzakur. És sajnálom hogyha mégis csak kicsit hosszura nyújt a befezetőm de visszaadom a micro de Leif Benzakur úrnak. Merci. So merci M. L'ambassadeur. Én is köszönöm nagy követúl. Donc chers amis kedves barátaim chers partenaires kedves partnereim je vais essayer de vous présenter un peu pour le secteur et l'importance du secteur ou du turisme c'est une brève présentation most megpróbálom felvázolni önöknek hogy mit is jelent Tunésiában az idegen forgalmi évelyen ágazat rövid előadást fogok tartani vous essayez de vous expliquer le nouveau concept pour la promotion de notre image dans toute l'Europe et donc et enfin c'est notre plan média pour la promotion de l'image de la destination au tunésien au touristique en Hongrie pour montrer que le secteur du turisme est très important dans l'économie au tunisien et dans notre vie au quotidien c'est qu'on a dans les 3000 années ou d'histoire on a dans les 4 civilisations qui ont passé donc pour nous le turisme pour les tunisiens le turisme est une composante essentielle de notre vie au koutume et vie de tous les jours à mille mille fontos d'histoire de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée év történelmére visszatekintve 4 civilizációt élt meg Tunésia és azt mondhatjuk hogy az idők során az idegen forgalom a turizmus a gazdasági élet sőt a mindennapi élet egyik nagyon fontos összetevőek komponense Donc pour nous, le mot de étranger, on l'utilise presque pas. Toutes les civilisations et les nationalités sont les bienvenues en Tunisie et ils seront certainement très bien accueillis. Ce secteur, c'est qu'il emploie près de 400 000 personnes. Donc c'est 400 000 familles que le secteur emploie. Il s'assure près de 50 % des rentrées en devise. Donc ça, pour montrer que le tourisme est très important pour la Tunisie. Et donc pour notre concept d'image, c'est qu'on a choisi de nouveau créatif et d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire en une journée en Tunisie. Par exemple, dans le sud, dans l'une de ces créatifs, Ça parle, par exemple, qu'on peut se baigner à Djerba pour le matin. Et être sur le Sahara l'après-midi, faire de la thalassotérapie ou du trekking. Et délután, on a Sahara-midi, faire de la thalassotérapie ou de la thalassotérapie. Donc c'est une sorte d'appréciation d'appréciation. Merci.